Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazy, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, alors je suis contente de vous retrouver pour la lecture de 365 jours de guérison de Marc Brazy. Aujourd'hui nous allons lire ensemble « Continuer à croire » de Matthieu 14,14 quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il y a plusieurs années, ma femme Jeannette et moi tenions quatre réunions à Cap Town, en Afrique du Sud. Le premier soir, nous avons noté qu'une femme d'une cinquantaine d'années avait été accompagnée sur le devant de la salle pour recevoir la prière, puis elle avait été aidée pour retourner à sa place. À la fin de la dernière réunion, elle a partagé le témoignage suivant. Elle souffrait de cécité et de terribles migraines depuis 13 ans. Le premier soir, en retournant à sa place, elle a réalisé que ses maux de tête avaient disparu, mais sa vue était toujours aussi basse. Chaque soir, elle est revenue pour nourrir sa foi. Le deuxième soir, elle n'a pu distinguer qu'une masse grise en me voyant, mais le troisième soir, elle a été capable de donner la couleur de mon costume. Elle se réjouissait d'avance d'assister à la dernière réunion, car elle s'attendait à nous voir. Dès qu'elle a réalisé que Dieu la voulait guérir, elle a exercé sa foi. Savoir que Dieu veut vous guérir est le fondement sur lequel les chrétiens doivent se tenir pour recevoir leur guérison. En fait, dès maintenant, vous pouvez opter pour ce que dit la parole de Dieu et déclarer du fond du cœur, « Père, je crois que je reçois ma guérison. Elle est à moi maintenant et je t'en remercie au nom de Jésus. » Même si vous ne voyez rien ou ne constatez aucune amélioration, croyez quand même que vous êtes différent. Continuez à exercer votre foi et à déclarer ce que vous croyez de la parole. La guérison peut venir instantanément ou dans quelques minutes, quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois, mais elle viendra certainement. Maintenant, je vous invite à me suivre dans une profession, de votre foi, en répétant ce qui suit. Dieu, qui est bien capable de me guérir, me veut en bonne santé. C'est pourquoi je crois que je reçois ma guérison. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amenés à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.